Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un nouveau vlog et comme vous voyez je suis actuellement en route d'une tour, je ne sais pas où je suis en fait je suis près de la Loire, je suis à pied effectivement je suis aujourd'hui en train de courir alors pourquoi je cours et bien parce qu'on est en période hivernale la course à pied elle peut trouver sa place effectivement là on est en janvier on est donc le 2 ou 3 janvier mais pour le coup c'est vrai que la course à pied normalement c'est plus avant là en l'occurrence normalement on fait que du vélo mais vu que je ne pouvais pas faire de vélo aujourd'hui je suis parti courir ça prend moins de temps et ça permet de faire du sport ça fait quand même l'endurance donc là je cours doucement parce qu'effectivement ça fait presque deux mois que je n'ai pas couru donc il ne faudrait pas que je me blesse donc je cours doucement pour pas me blesser et l'objectif c'est voilà de continuer un peu à faire l'endurance pour pas faire une trop grosse pause je roule demain et après demain mais là ça faisait trois jours que je n'avais pas fait de sport depuis le Festif 500 donc c'est pour ça là je suis parti courir bon là il pleut ça fait un petit moment que je veux rentrer parce que j'ai presque 30 minutes j'avais prévu de faire 30 minutes et je suis encore bien loin de la maison mais en fait j'étais de l'autre côté de la ligne de train et en fait il n'y avait pas de pont pour se traverser donc j'ai oublié de continuer de continuer jusqu'à tout qu'il y ait un pont comme vous avez vu juste avant et du coup bah je suis assez loin de chez moi donc je vais faire plus longtemps que prévu mais du coup je cours doucement pour pas me blesser parce que faut pas commencer avec une grande distance sinon c'est vrai que ça va un peu mal se passer bon aujourd'hui nouveau jour nouvel entraînement on est donc samedi l'objectif c'est de faire 100 km après si on peut rallonger tant mieux mais c'est pas vraiment non plus un objectif bon aujourd'hui je teste ma nouvelle lampe Bikil là hop comme vous pouvez voir elle est vraiment cool bon là effectivement maintenant il fait jour je pouvais pas filmer avant parce que si il faisait trop nuit on voyait rien et pour le coup elle éclaire vraiment bien c'est vraiment le top sincèrement elle éclaire largement plus que celle là qui est pourri du decathlon donc pour le coup j'en suis plutôt content je savais pas trop à quoi m'attendre et bien elle est vraiment super donc c'est vraiment un bon complément vis-à-vis de ma veste allée là qui brille dans la nuit et c'est cette lampe là que je vous ai fait gagner dans le dernier concours donc voilà c'est cool pour celui qui a gagné aussi moi j'en garde une pour moi une pour un abonné donc ça fait plutôt plaisir merci à la marque Bikil pour me avoir envoyé bon ce matin on est 35 à autant vous dire qu'on a encore très très bien je vais rester au chaud derrière ce que je vous avoue qu'avec les trois supplémentaires je suis un peu à bloc pour le moment après je pense que c'est aussi parce que je me suis couché tard là j'ai dormi que cinq heures donc c'est vraiment pas ouf point de vue récupération en plus j'ai couru hier donc j'ai un peu mal aux jambes vu que j'étais pas habitué mais pour le coup normalement vu qu'on est 35 je vais rester derrière ça va le faire à bloc bon moi j'ai quitté le groupe là je me suis séparé je suis à 155 donc c'est vrai que ça déjà pas mal donc là j'ai rentré tranquillou parce que c'est vrai qu'il roule vite encore ceux là du coup j'étais un petit peu trop donc j'ai fait toute la sortie derrière là en étant derrière ça va j'allais pas trop haut j'arrivais à temporiser mon coeur mais là du coup je vais rentrer tranquillement et on va aller récupérer parce que je retourne demain rouler donc faut pas trop en faire non plus bon voilà je suis quasi arrivé chez moi j'ai 175 km au compteur donc une bien belle sortie en tout cas ça va là je veux bien bon après c'est clair que je rentre tranquille parce que voilà faut pas non plus abuser j'ai quand même une sortie de main de environ 100 km je pense sur le principe effectivement j'étais quand même assez bien dans les jambes alors que pour ça j'ai courir et dès le matin j'avais des courbatures j'étais plutôt bien mais il ya juste le coeur qui était un petit peu haut mais pour le coup je pense que c'est clairement la fatigue parce que voilà même le matin quand je suis parti je devais être frais normalement bah j'avais le coeur qui était haut quand même donc voilà je pense que c'est juste une histoire de sommeil ici donc on va essayer de rattraper ça le plus possible dans les jours à venir parce que sinon c'est possible de se cramer à cause d'un manque de sommeil donc pour le coup on va essayer de dormir un peu plus bon maintenant on va se retrouver avec l'ouverture de la boîte de ces fameuses lampes bi-kill donc on va ouvrir ça ensemble hop donc je sais pas si vous voyez bien mais on a donc le support pour le faire tenir au guidon un câble pour la recharger et la fameuse lampe qui est quand même vachement lourde c'est pas de la mauvaise cam a priori c'est vraiment lourd quand même une derrière en même temps il ya une batterie qui est vraiment très longue durée donc forcément bah ça prend du poids on va se le cacher en plus il ya l'option normalement pour charger votre téléphone donc ça c'est vraiment cool en vrai pour quelqu'un qui se sert beaucoup de son téléphone par exemple google map ou je n'en sais rien sur le principe en fait vous pouvez charger votre téléphone tout en utilisant votre lampe en fait donc ça vous sert de batterie externe sur votre guidon donc c'est vraiment vraiment super cool donc pour le coup ça ça va me servir bien aussi donc voilà la lampe à quoi elle ressemble donc là je vais vous mettre un coup de flash hop donc ça éclaire vraiment beaucoup je vous mets pas dans la gueule parce que sinon ça va vraiment vous faire mal donc il y a trois modes il y a à fond moyen un peu moins ensuite ça clignote ensuite ça clignote mais moins souvent puis voilà donc voilà c'est vraiment une lampe qui est vraiment très puissante pour le coup je vais vous mettre le nombre de lumens à l'écran donc la puissance qu'elle a parce que je ne connais pas par terre j'ai oublié mais sur le principe elle est vraiment très puissante et je vous avoue que pour du aliexpress je pensais que ça allait être de la mauvaise cam et pour le coup je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi bien pour du aliexpress donc je suis très content de cette lampe et c'est la lampe que je vais utiliser donc dorénavant tout le temps quand je roulerai le matin ou le soir et j'en suis très content donc n'hésitez pas à aller voir dans la description il y aura le lien je vous mettrai le lien aliexpress de cette lampe le seul problème avec aliexpress c'est que du coup ça met énormément de temps à arriver ça met entre 1 et 3 mois à arriver mais pour le coup vu la qualité de la lampe et le prix qui est quand même assez bas je pense que ça peut être assez intéressant pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous comme moi par exemple de voir une lampe comme celle ci en plus elle est rechargée avec un usb elle recharge votre téléphone enfin bref c'est une lampe basique comme vous pouvez trouver plus ou moins ailleurs mais elle est vraiment puissante donc c'est vraiment ça qui m'a vraiment fait me dire que c'était une lampe bien c'est qu'elle est puissante parce que mes lampes que j'ai actuellement on voit rien dehors clairement vous sortez la nuit au mieux vous êtes un petit peu vu mais vous voyez rien alors que là au moins je vois comme s'ils faisaient jour devant moi donc c'est vraiment vraiment cool bon aujourd'hui on est 45 donc on va vous dire qu'on est plutôt bien moi du coup vis-à-vis d'hier où mon coeur était un peu trop haut j'avais fait 144 de moyenne donc ça va mais j'avais tendance à monter trop aujourd'hui j'ai le moment faire attention mon coeur tout en faire en sorte qu'il ne monte pas pour rester le plus bas possible et faire vraiment une moyenne basse bon voilà la sortie d'aujourd'hui est fini il ya pas mal de choses à dire mais pour le coup j'avais très peur d'être mal je vous avoue que là je commençais un petit peu à stresser parce que là hier j'étais vraiment collé j'avançais à rien j'étais nul 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 genre à chaque fois que ça roulait un tout petit peu même pas beaucoup j'étais tout le temps au dessus de 150 bref c'était vraiment pas terrible et aujourd'hui pour le coup j'étais vraiment bien tout le temps à 120 presque jamais au dessus de 150 à part quand sa vie c'est vraiment vraiment vénère parce qu'à un moment ça roulait très très fort mais ça c'est normal donc pour le coup je suis content et j'ai trouvé un peu la solution c'est que en fait hier je trouvais j'étais pas assez gonflé et pour le coup j'avais gonflé enfin ça faisait très longtemps j'avais pas gonflé mes pneus et j'avais que trois bars donc forcément va décollé à la route et pour le coup bah voilà ça fait la différence je suis quand même vachement mieux donc je suis content que ce soit juste ça le problème aussi je n'avais pas dormi depuis dix jours j'avais dormi que genre cinq heures par nuit hier je me suis couché à 19 heures 20h30 je dormais j'ai dormi 12 heures donc voilà ça a fait la différence hier soir pour tout vous dire je devais monter des vidéos j'arrivais même pas à regarder l'ordinateur je m'endormais donc je me suis couché clairement j'ai mangé à 18h30 j'ai été me coucher parce que j'avais besoin de dormir donc là je pense que ça va me faire du bien ce soir je vais refaire pareil et comme ça on va essayer d'être en forme pour la suite parce que les entraînements c'est vrai que ça fatigue mine de rien et on a besoin de sommeil ça fait partie de la base de l'entraînement normalement moi je vous avoue que tout ce qui est principe de base je connais pas grand chose mais ça je le connais donc pour le coup on va essayer de faire au mieux aujourd'hui bon il s'est passé quand même un truc il y a eu une très grosse chute je change de bras parce que je commence à avoir mal au bras avec l'autre bras donc aujourd'hui il y a eu une très grosse chute en fait genre allez 10 bornes de la fin de l'entraînement groupé donc à 20 bornes de chez moi on va dire il y a eu une grosse chute en mode moi j'étais tout moi j'ai passé tout l'entraînement derrière parce que voilà le but c'est de pas faire monter mon coeur et en l'occurrence là d'un coup j'entends un gros bruit tout le monde qui part en dérapage on avait dans les fossés partout il n'a qu'un seul qui est réellement tombé il a fait un vol plané en fait et il est tombé sur le cul et j'ai jamais je crois entendu crier autant sur une chute et c'est vraiment vraiment fait mal il a mis énormément de temps à se relever et pour le coup il est reparti en vélo donc on s'est dit bon ça va plus de peur que de mal et finalement bah 3 km plus loin il s'est arrêté parce que c'était juste que sur le coup il s'est dit ça va mais en fait non il pouvait plus pédaler il s'est arrêté donc là actuellement mon père est resté avec lui pour je pense ils vont finir par appeler les pompiers je sais pas comment ils vont faire mais pour le coup le gars pouvait pas rentrer chez lui en vélo donc moi je suis rentré parce que ça sert à rien d'être 45 ils sont restés à 2-3 avec lui mais voilà c'est vrai que ça refroidit on se dit là si j'étais allé deux gars devant dans sa roue je tombais je me blessais bah toute la préparation elle est morte en fait donc ça fait vraiment chier ça fait peur mais sur le principe c'est le risque du métier rouler en groupe rouler en course on peut s'entraîner tous les jours et se casser quelque chose à la première course donc c'est le jeu mais pour le coup j'espère que ça n'arrivera pas en tout cas j'espère qu'il se remettra si jamais tu regardes la vidéo bon rétablissement à toi et sur ce je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker et de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine bye bye